Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui avec Gardevoir qui a été bœuf récemment, je vais le jouer avec. Pour commencer les capacités au niveau 5, Chocopsy cette fois-ci, et au niveau 7, Psycho. On a, en termes d'objets tenus, lunettes choix, cuillères spéciales, lunettes sages, boutons fuite, et enfin, les médailles de renfort d'attaque spéciale et de réduction des temps de recharge. On y va avec Gardevoir qui a été amélioré effectivement sur ses statistiques de base. On a un peu plus de défense, un peu plus de défense spéciale, et puis à côté de ça on a des capacités qui ont été améliorées, notamment Psycho qu'on va jouer aujourd'hui, et qui va réduire encore plus la défense spéciale des adversaires lorsqu'on va les toucher avec Psycho. Donc finalement on va leur faire plus de dégâts, si leur défense est plus réduite. A côté de ça on a Chocopsy, les dégâts ont été améliorés, et enfin, pré-science, dégâts augmentés aussi. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va jouer la capacité Chocopsy. Et on va aller en jungle pour XP comme d'habitude le plus vite possible avec ce Pokémon, histoire d'évoluer rapidement, avoir nos capacités le plus tôt possible dans cette partie. Et on va récupérer ce Xatou. Hop là, on va couper l'appel téléphonique, car c'est un spam évidemment, rien de spécial. Ok, on va récupérer la jungle tranquillement, qui va nous apporter le niveau 5, comme ceci. Ok, on va défoncer ce petit Balbuto. Alors que, je crois aux bots, nos coéquipiers ont eu des difficultés. Donc je pense que je vais venir aider en bas. Là directement, après avoir fait ce lance-argot. On va venir aider en bas, effectivement. On a notre Tenefix qui est loin, loin, loin. On va essayer de mettre les dégâts là-bas sur le Lucario qu'on arrive à tuer avec Mimiki. Donc c'est très très bien. On va essayer de récupérer ce Wimessir là. On va également jouer les Tiltons et Altaria. Ok. On va essayer de récupérer un maximum d'XP. Pourquoi pas aller sur le Grenouze là-bas qu'on arrive à tuer. On va marquer 30 points également. Et encore un appel téléphonique. C'est incroyable. Du coup, je me fais un peu spam. Par les appels téléphoniques. C'est terrible. Je coupe le micro un instant. Et je reviens. C'est terrible. C'est pas vraiment revenu. Sous-titrage ST' 501 ... Hop là je suis de retour Bon bah effectivement C'était un appel Plutôt important Et du coup je me suis un peu déconcentré sur cette game On a perdu l'objectif du top Parce que du coup je suis pas venu aider mes coéquipiers On va essayer de le défendre comme on peut ici Le Le régier l'équipe Par contre du coup j'ai réussi à faire celui du bas en échange De celui qu'on a perdu en haut Donc c'est pas très grave On va essayer de récupérer ce Lance Argo Alors qu'il y a plus personne au bot du coup Pardon pour cette intermittence On nous revoilà Pour la suite de la game On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe On a notre Mimiki qui se bagarre là-bas Contre le low class On va essayer de mettre quelques dégâts là-bas Sur Sur cet adversaire qu'on arrive à tuer Avec Mimiki C'est plutôt pas mal Hop là on est déjà niveau 11 Donc Avec l'amélioration de De Shock Psy On est pas trop mal Dans cette partie On est pas trop mal Alors qu'à bas il y a un Floriza On va essayer de l'empêcher de marquer On arrive à le défoncer littéralement Le one shot Avec Shock Psy Et Et Psycho Ok On va voir un petit peu ce qui se passe Peut-être que les adversaires vont vouloir Venir marquer des paniers En tout cas il y a bientôt l'objectif du bas Ce sera l'occasion de se regrouper On va essayer de mettre les dégâts là-bas Sur le Le low class Sur le Floriza également C'est pas trop mal Si on pouvait le tuer ce serait vraiment cool On va essayer de mettre notre ultime Pour Cet amphinobi qui est assez embêtant On va essayer de mettre les dégâts là-bas Sur le Le low class adverse Il y a également de Mimiki là-bas Qui est parti sur le Lucario Qu'on arrive à tuer C'est pas mal du tout Il reste que le low class Mimiki est parti l'agresser Il faudra essayer de se regrouper je pense Pour le Régie Du bas Le Régie Rock là On va essayer d'y aller Hop Alors que le Mimiki est là Pour nous aider également Et on va retourner au top Pour défendre le Régie et l'Equie C'est parti Régie et l'Equie Qui va nous foncer dessus Hop là Beaucoup de monde là-haut Ok On va essayer de mettre les dégâts en priorité Sur le Régie et l'Equie Même si là il y a le Le Metalos A qui on peut mettre quelques dégâts Là-bas avec un Shock Psy Et le Kill est récupéré Donc c'est très bien Donc Shock Psy Qui passe Enfin Psycho Qui passe au travers là On va essayer de récupérer davantage d'XP Pour reset un petit peu Notre Notre ultime Tac Ok ça se bagarre en bas Encore On va éviter de balancer notre ultime En réalité On va essayer de mettre les dégâts là-bas Sur le Lo-Class adverse On arrive à tuer Ok c'est pas mal On est en 6-3 dans cette partie Malgré la déconcentration Et cet appel téléphonique On gère pas trop mal On est bientôt au niveau 14 Ok là-bas des Tiltons et Altaria On peut essayer de Alancer quelques dégâts à distance comme ça Notamment sur le Florizar adverse Alors que Ténéfix est parti marquer directement sur la base centrale adverse C'est plutôt pas mal 40 points Bien joué à Ténéfix Alors qu'il y a le Florizar qu'on peut peut-être tuer là effectivement On va avoir le Lo-Class adverse qui va me tuer je pense On va essayer de s'échapper comme on peut Et finalement c'est bon j'arrive à m'en sortir Sauf que Hop là Je me retrouve un peu Un peu tout seul là Contre plusieurs adversaires J'arrive à m'en sortir Hop là Et on va back Pour se remettre full vie Bon j'ai plus mon bouton fuite du coup Que j'ai utilisé Pour passer à travers le mur là Ici il y a Mimiki qui me laisse le buff de lait Ténéfix qui est reparti marquer un panier Marque beaucoup de points décidément ce Ténéfix On va essayer de poke à distance avec Choc Psy Attention à Psy ici Ok de l'autre côté il y a le cardio ici On peut peut-être le tuer On s'est balancé notre ultime là Il y a d'énormes dégâts comme ceci On arrive à tuer le Hop là Il y a seulement le Metalos là-haut On va essayer de le choper avec la vitesse de déplacement là-bas On arrive à le ralentir Avec notre capacité Psycho On arrive à le tuer finalement Alors que les coéquipiers sont sur le Le ralentir On va essayer de se le faire à distance comme ceci Et ça va être le déclarage de forfait Par les adversaires 10-4 Avec ce garde-voir C'était plutôt pas mal On a bien géré On a fait je pense Le taf Avec cet attaquant Ouais désolé pour la coupure téléphonique Mais au final ça s'est bien passé La game Qui est remportée Grâce au teamfight de fin On a réussi à bien gérer Donc voilà Pas mal de dégâts effectivement 19 de soin Je me suis soigné de 19 PV On peut voir ça Alors je sais pas trop comment c'est possible De m'être soigné aussi peu Étrange Bon bah écoutez C'est sympa On a fait une bonne partie Avec garde-voir Qui a eu des petits buffs Comme on l'a évoqué en introduction Donc merci tout le monde D'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Comme d'habitude Pouce bleu Abonnement Commentaire Et puis Membre soutien Si vous souhaitez aider la chaîne Merci et à bientôt Salut Salut Salut